Je vais d'abord résumer mon propos et ensuite je procéderai plutôt par prétérition. En fait, et je m'appuie sur notamment l'ouvrage de Jean Lasseg, « Cassireur du transcendant allo-sémiotique », au tournant du siècle précédent, les révolutions scientifiques en mathématiques et en physique ont bouleversé la tradition ontologique, en dissipant notamment la notion de substance. Un physicien comme Veil dit dans les années 80, « La notion de substance a disparu, on n'en a plus besoin ». Alors qu'est-ce que serait à ce moment-là l'ontologie ? Et ces révolutions scientifiques ont aussi relativisé l'espace comme le temps. On voit les travaux de Cassireur sur les formes symboliques qui sont précédés par des travaux sur Einstein, sur les géométries non euclidiennes, etc. Et il y a une continuité. Et ça, ce n'a pas été vraiment souligné. La réflexion, et Cassireur en tire les conséquences majeures, réfléchit le développement des sciences de la culture tout en précisant la spécificité de leur champ par rapport aux autres disciplines, avant de réfléchir les conditions mêmes de la morphologie structurale. Cassireur est un des initiateurs et des théoriciens du structuralisme. Donc il a déjà eu un rôle dans les sciences de la culture, au sens où il est une référence pour des gens comme Lévi-Strauss, par exemple, avec qui il a voisiné dans le dernier numéro de Word en 1945, par exemple, ou de Jacobson. Alors, la nouveauté de la philosophie des formes symboliques, c'est d'être ancré dans les sciences, c'est-à-dire la linguistique. Il ne fait pas une philosophie du langage, il fait une philosophie de la linguistique. C'est beaucoup plus intéressant. C'est comme si on faisait une philosophie de la nature maintenant, sans parler de la physique. Les choses ont évolué. Et non seulement la linguistique, mais la mythographie, l'anthropologie. Et cela fait d'emblée une menace pour Heidegger, qui récuse l'ensemble de ses sciences, aussi bien sciences de la nature, sciences logico-formelles, que sciences de la culture. D'abord, évidemment, parce qu'il veut mener, je le cite, un combat au couteau contre la rationalité. Ça a été amplement souligné. Et pour ce faire, il va récuser l'ensemble de la science d'Annaximandre à Einstein. C'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, il va récuser la notion de culture elle-même. Donc, là, je parle d'un point de vue qui est celui des sciences de la culture. Il n'y a plus ni science ni culture. Donc, les sciences de la culture sont définitivement impossibles. Et beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas m'attarder sur le débat lui-même. C'est un tournant pour une historiographie tendancieuse. Mais ce débat n'a rien posé ni résolu. Heidegger reprend impéto le propos de Bruno Baor en 1916, qui estimait qu'un juif, même de famille protestante comme Cassirère, ne pouvait comprendre Kant. Et il commence par lui donner une leçon de kantisme, tout en rabattant la philosophie des formes symboliques sur un néo-kantisme déjà démodé à l'époque. Du moins, le croyait-on. Alors, près d'un siècle après Davos, le choix reste ouvert. Ce n'est pas une nenscheidung, c'est plutôt un schaideweg, une bifurcation pour les sciences de la culture. À une pensée mythique qui soustend les polémiques éliminatoires, celles qu'on voit dans les cultural studies inspirées par la déconstruction, par exemple, qui sont des théories purement identitaires, qui se recommandent ultimement, non seulement de Derrida, bien sûr, mais à travers lui, de Heidegger. À cela s'oppose une réflexion critique sur les formes symboliques que sont le mythe, le langage, la technique et les autres institutions, droits et sciences compris. Alors, quand bien même on ne pourrait philosopher qu'en allemand, comme l'affirmait Heidegger, n'aurait-on pas fait fausse route en privilégiant un auteur capable de prétendre cela ? À supposer même que les Français aient besoin d'un Allemand pour penser, peut-être se sont-ils trompés. Il aurait mieux valu prendre qu'à Sirard. Et plusieurs générations, de ce point de vue-là, ont été perdues. Il reste que l'intérêt et l'ampleur de l'œuvre de Cassireur restent largement sous-estimés, alors qu'elle est à même d'inspirer le renouveau épistémologique dont les sciences de la culture ont le plus grand besoin, puisqu'elles sont pressées par leurs instances de décision de se fondre dans la cognition d'un côté ou la communication de l'autre, sans reste, bien entendu. Et il est vrai que l'œuvre de Cassireur a pu paraître trop érudite ou trop soucieuse de complexité pour des gens qui, à la suite de Derrida, sont capables de prétendre qu'il y a une colonialité essentielle de la culture. Donc pourquoi l'étudier ? Se faire complice des crimes de l'impérialisme. C'est une pensée qui est trop éloignée des anecdotes et des effets rhétoriques de la dialectique déconstructive, trop distante des idéalités hiérratiques qui sont devenues les icônes des milieux intellectuels, comme le corps, avec majuscule, le pouvoir, le genre, l'occident, l'état d'exception, enfin, ce qui fait la matière des enseignements aujourd'hui. D'autant plus que Cassireur s'appuie sur des corpus presque oubliés, dans des langues diverses, et ne pourrait être véritablement débattu qu'en se plongeant à nouveau dans ces corpus dont on fait tout pour tenir à distance les étudiants. Alors, à vrai dire, la personne et le nom même de Cassireur ont fait l'objet d'une sorte de danatio depuis la rencontre de Davos, qui a été soigneusement organisée. Heidegger parle de ses étudiants qui l'entouraient comme d'une stos-troupe, c'est-à-dire une troupe d'assaut. Ce sont des termes qui sont employés dans les Freikorps, par exemple, qui étaient déjà employés pendant la guerre de 1914. Et si les aspects antisémites sont restés implicites, ils ont été parfaitement perçus, comme en témoignent les mémoires de Tony Cassireur. Pour Heidegger, Cassireur représentait un triple danger. Premier universitaire de famille juive à être nommé recteur, alors que dès 1916, Heidegger s'indignait de l'enjuivement verjudung, croissant des universités allemandes. C'était un philosophe des sciences reconnues, alors que Heidegger récusait la science au musée au motif qu'elle ne pense pas, denkt nicht. Et enfin, Cassireur, dans ses travaux sur les bouleversements contemporains des sciences, notamment son livre sur Einstein, tirait les conséquences philosophiques de la dissolution de l'ontologie classique, alors que Heidegger en instrumentait inlassablement les catégories principales à l'appui de son idéologie identitaire. Et au cours de son exposé à Davos, Cassireur fondait le monde humain non pas dans une ontologie, mais dans une praxeologie en disant « Le monde humain et par là l'être de l'homme ont sans doute leur point de départ, leur fondement originel dans l'action besogneuse, je coupe un peu, bref, dans l'existence quotidienne, mais qu'ils ne parviennent à leur fin, terminus adquem, que dans le royaume autonome et libre de l'esprit et que c'est là seulement qu'ils peuvent déployer leur sens authentique. C'est-à-dire qu'on assiste à la fabrication du monde de l'esprit. Il y a une dynamique qui est ainsi mise en scène. Le langage est la forme symbolique primordiale. C'est le langage qui accomplit originairement ce mouvement par lequel les actions sont transcendées en représentation, et représentation est à entendre au sens actif du terme et non pas au sens représentatif comme s'ils étaient des images de quelque chose de préexistant puisque c'est lui qui, d'entrée de jeu, fait sortir l'homme de son environnement pragmatique. Par exemple, là, n'oublions pas que pour Heidegger, le Dasein, le Sein, c'est le Vaterland. Il le dit dans une lettre à Bauer. Donc, sortir de son environnement, c'est compliqué. C'est le crime absolu. C'est déjà le cosmopolitisme. Vous suivez mon regard. Et la philosophie des formes symboliques se sépare ainsi des philosophies de la vie dont Heidegger et Clague sont les représentants contemporains majeurs. En effet, elle établit, je cite Kassirer, une distinction de principe entre cette énergie symbolique formatrice et spontanée et une force qui serait simplement vitale. Vous voyez ? Donc, une chose est la volonté si on peut dire irrationnelle qui vient des tréfonds anti-lumière du XIXe siècle et la dynamique qui préside à la constitution du monde de l'esprit. Et à cela, Pierre Aubanck oppose dans sa préface en 1972 à l'édition du recueil sur Davos que Heidegger affirme, je le cite, la nécessité d'un dépassement de la culture, culture entre guillemets, et plus profondément de la métaphysique qui la sous-tend pour rendre possible l'éclosion d'une pensée future. Donc, l'enjeu est déjà là. C'est-à-dire, on comprend déjà à ce moment-là que c'est la notion même de culture qui est en jeu. Et ce dépassement, ajoute Pierre Aubanck, se fait dans la violence dirigée contre la culture et ou la bourgeoisie. Je cite, une violence, celle qui fait trembler sur ses bases à un monde qu'on appellera, dit Aubanck, selon son humeur, monde des formes ou de la bourgeoisie et de la culture. Vous voyez ? Et donc, dont on pressent, poursuit Aubanck, que, fût-ce pour le déplorer, que Cassireur aura été l'un des plus grands, mais aussi des derniers représentants. c'est-à-dire ce monde est clos. Il est passé. Et Aubanck, à la suite de Heidegger, décrète ainsi la fin d'un monde pour périmer Cassireur. Et il reconnaît toutefois la violence du discours heideggerien de 1929 a pu sembler après coup annoncer l'imminence d'une violence d'un autre ordre. Et il discerne chez Heidegger le radicalisme d'une critique qui ne voit que paresse dans la consommation des œuvres de l'esprit et ose entreprendre de rejeter l'homme dans la dureté de son destin. Il faudrait s'interroger sur le statut des Lumières en 1929. Et je ne l'aborderai pas vraiment sinon dans ce que rappelle il faudrait en fait relire l'histoire des Lumières et des Antilumières tout au long du XIXe siècle pour voir que ce qui se passe là à Davos est un écho de ce combat qui continue de nos jours si l'on peut dire. Et comme le rappelle Maximo Ferrari insister sur Kant comme philosophie des Lumières entre 1929 et 1931 ne signifiait donc pas seulement qu'on s'engageait sur une thèse historiographique mais plutôt qu'on mettait au premier plan une image de la philosophie kantienne et de la philosophie tout court qui gravitait autour du primat de la dimension éthique ou éthico-politique. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si en 1931 Cassireur publie la philosophie des Lumières. C'est un acte de résistance philosophique et sa préface s'achève précisément par un écho voilé de la controverse de Davos. Alors je passerai directement à la question de la destruction des sciences. Comment s'y prend Heidegger ? Il faut d'abord récuser le projet scientifique lui-même et ce projet scientifique est né dans un combat contre les mythes de la période ésiodique et avec la création du concept de Fusis comme ensemble global d'un cosmos qui ne connaît que ses propres lois indépendantes de toute intervention divine. Ça c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ au moment d'ailleurs où l'état de droit avec ses lois publiques et ses premières formes de démocratie naissent avec Solon. À défaut de pouvoir remythifier les sciences qu'il abandonne au pâle monde des étangs, Heidegger promet une lecture complètement biaisée des présocratiques au premier chef à Nazimandre dans un article de 1946 à un moment où il reprend un nouveau départ dans sa carrière de pensée. L'objectif est double car la rupture introduite par les physiologues xénophones Anaximandre et des mathématiciens comme Thalès qui était le maître d'Anaximandre cette rupture aura une double conséquence la constitution de sciences préservées des interprétations mythiques et la constitution de la philosophie elle-même qui trouve dans les mathématiques l'organone des principes de raisonnement notamment la non-contradiction au fondement de sa méthode aporétique qui s'illustre dans la dialectique comme le rappelle la mise en garde célèbre que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et le mythe existe mais il n'existe plus que comme moyen d'apologues didactiques comme le mythe de la caverne de la caverne pardon alors il ne reste nous y sommes déjà il ne reste la doxographie originale d'Anaximandre qu'une phrase citée par Simplicius toute chose s'engendre les unes les autres et périsse les unes par les autres selon la nécessité et se rendent les unes aux autres justice et réparation de l'injustice selon l'ordre du temps et cette phrase résume le cadre d'un univers autonome soumis au temps et régi par des lois internes qui lui sont propres puisque la mention de la justice introduit l'idée de loi indépendamment de tout jugement divin et cette conception d'ensemble concordante avec l'ensemble de la doxographie antique a fait d'Anaximandre le fondateur de la physique la réputée fondateur de la physique et de la cosmologie il a par exemple compris que la terre ne reposait sur rien et vaguait dans le vide Heidegger commence par récuser l'ensemble de la doxographie antique et des études contemporaines nous devons sciemment laisser tomber toutes les opinions préconçues et leur ineptie puis il coupe la phrase d'Anaximandre en deux et ne garde que la seconde partie qui contient justement une métaphore comme il parle de la justice et il conclut que le propos d'Anaximandre n'est pas conceptuel le langage des concepts lui est nécessairement étranger en outre Anaximandre est réputé être le premier à avoir écrit en prose pour se démarquer de la mythographie la mythologie qui s'écrivait en vert et Heidegger emploie à son propos le mot de comme si c'était la parole d'un oracle c'est différent bien entendu et donc il interprète pour prouver que la prose d'Anaximandre est poétique il l'interprète par un passage de l'Iliade où Achille exhorte Calcas à interpréter la colère du dieu et pour imposer une traduction que Wolfgang je vous passe l'allemand le français suffira que Wolfgang Brockmeyer adapte ainsi tout au long du maintien maintien c'est créone en grec il laisse quant à eux avoir accord donc aussi déférence de l'un pour l'autre en l'absorption du discord et donc cette phrase qui est unanimement la phrase d'Anaximandre qui est jusqu'à nos jours Carlo Rovelli Russell etc se sont tous rendus hommage au point de vue d'Anaximandre et après avoir traduit créone par Brauer ça c'est Heidegger puis Brauer par maintien là on voit le halton qui refait surface le traducteur fait un constat résigné dans une formule qui rappelle d'ailleurs un passage dantesque c'est ici semble-t-il que cesse complètement le pouvoir de la traduction tout en disant que Heidegger à propos de Brauer lui fait dire sa signification originelle puisque la théorie du langage de Heidegger comme révélation obscurcie permet absolument tout de ce point de vue et bon en fait l'activité indépendamment de son activité politique bien réelle Heidegger conçoit d'abord son action comme une activité d'écriture et d'enseignement bien sûr et il puisent aux meilleurs auteurs même Hitler dans Mein Kampf on a trouvé des réécritures un peu plus un peu plus éthérées enfin avec du vocabulaire ontologique rajouté mais surtout il s'agit pour lui et on le voit dans cette traduction d'anéantir les pensées ennemies par des réécritures antinomistes c'est ainsi que Emmanuel Fay a décelé dans la première page de Seine und Seid une réécriture inversante d'ailleurs de la première page de la philosophie des formes symboliques de Cassirer c'est comme ça c'est comme ça que Heidegger a écrit 102 tomes qui ne sont pas encore tous parus mais il avait beaucoup à réécrire de façon à pouvoir détruire l'ensemble de cet univers de la philosophie et de la culture pour s'y substituer et fabriquer un monde clos c'est un travail continu répétitif les traductions défigurantes n'en sont qu'un exemple flagrant et un antique adage talmudique dit que celui qui cite ses sources hâte la venue du Messie pour Heidegger à l'inverse le silence sur tout cela hâte sa propre survenue à lui-même puisqu'il s'annonce lui-même comme Messie en plusieurs endroits des cahiers noirs et cela participe à mon avis d'un négationnisme qui se place sous la bannière de l'ouvert et d'un obscurantisme qui se proclame l'ichtung alors le moment des prétéritions est venu à défaut de celui de la conclusion je voulais j'aurais voulu souligner l'importance de l'ouvrage substance et fonction dans la révolution ontologique et philosophique que effectue Cassireur sur une forme de constructivisme non relativiste qui devient alors concevable les concepts fondamentaux de chaque science dit-il n'apparaissent plus du tout comme les reflets passifs d'un être donné ça c'est impardonnable pour Heidegger par ailleurs mais comme des symboles intellectuels créés de manière autonome et en reconnaissant cela Cassireur renvoie au livre de Heinrich Hertz de 1994 sur les principes de la mécanique le caractère constituant de sa pensée des sciences et la continuité avec sa pensée de la culture ça c'est très difficile à comprendre dans nos univers académiques où j'enseignais à Orsay il y a 40 000 étudiants en sciences il n'y a aucun cours d'épistémologie puisque c'est pour les littéraires on est dans des mondes où ces choses-là sont complètement séparées et pour les sciences de la culture il s'agira de décrire les formes ou plutôt des institutions symboliques chacune instituant son domaine d'objectivité nous serions dit cassireurs nous serions alors en possession d'une espèce de grammaire de la fonction symbolique en tant que telle qui embrasserait et déterminerait d'une façon générale l'ensemble des expressions et des idiomes particuliers tels que nous les rencontrons dans le langage et dans l'art dans le mythe et dans la religion c'est-à-dire que le mythe fait désormais partie des objets et non pas des paroles suprêmes qu'il s'agit de déceler alors il se trouve que je dois renvoyer à d'autres à d'autres moments l'exposé des manières dont Heidegger s'y prend pour récuser la pensée pour récuser la science comme opposée à tout au judaïsme à la raison etc. la pensée n'est ni pour la personne de l'homme ni pour la culture ni pour les sciences ni pour la philosophie ni pour les pensants vous voyez elle dépasse tout ça elle disparaît dans ses propres pensées vous voyez il y a l'idée la pensée pensante la pensée est à l'offensive contre la foi en Jésus-Christ la pensée est de même hostile aux sciences etc. donc là on a à ce moment-là dans les cahiers noirs on a l'explicitation de ces principes et quand il y a la même les mêmes litanies destructrices auront lieu à propos de la culture la politique culturelle est un fléau mondial les esclaves du délaissement de l'être de l'étant sont les maîtres et les initiateurs de la nouvelle culture mondiale inouïe jusqu'ici la culture de la culture correspond au règne du subjectum recroquevillé sur lui-même et cela suppose l'humanisation de l'homme ça c'est grave c'est une critique et c'est donc l'instrument des juifs s'approprier la culture comme instrument de pouvoir sans prévaloir et se donner pour supérieur c'est fondamentalement un comportement juif quelles en sont les conséquences pour la culture pour la politique culturelle en tant que telle bon je me je m'arrêterai sur cette question que je trouve vertigineuse mais en fait très présente ce sont des propos qu'on entend un peu partout dans le monde des sciences de la culture enfin dans le monde des disciplines qui estiment traiter de la culture aujourd'hui merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements